Salut c'est Ian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir trois choses à garder en tête si tu démarres en MAO, en production musicale. C'est des petites choses que tu connais peut-être déjà, mais des fois aussi c'est bien de faire des petits rappels. Peut-être que tu les connais déjà, mais c'est bien de les garder en tête, même quand on est un peu plus avancé. Il peut s'agir de principes ou des petites astuces comme ça qui peuvent être assez redondantes. La première chose dont je vais te parler, c'est l'aspect de la théorie musicale. Quand on débute, on peut croire que la théorie musicale c'est vraiment un indispensable. Il y a plein de gens qui pensent ça, en fait pas du tout. Disons que si tu connais la théorie musicale, si tu as déjà fait du piano, si tu as déjà été musicien dans un autre domaine que la musique électronique, si tu as joué un instrument, si tu as des connaissances comme ça sur les notes, les progressions d'accords, etc. C'est très bien, ça va pouvoir t'aider à composer des mélodies, des progressions d'accords peut-être plus jolies, peut-être plus rapidement, peut-être plus facilement. Mais si tu n'y connais rien en théorie musicale, pas de panique, tu peux quand même bien démarrer sur tes premiers morceaux. Il n'y a pas de souci. En fait, tu vas y aller en t'attonnant. Par contre, il va falloir que tu acceptes de faire beaucoup d'essais, erreurs, essais, erreurs, essais, erreurs. Mais ça, c'est tout à fait normal. Tu ne vas pas composer une belle mélodie du premier coup. Tu vas te tromper la majorité du temps. Tu vas peut-être tester plein de notes, des combinaisons de notes, des enchaînements qui ne vont pas marcher. Mais tu testes, tu testes, tu testes jusqu'à avoir quelque chose qui te plaît, qui fonctionne comme une base de départ. Et après, tu peux, pourquoi pas, rajouter d'autres notes, complexifier un petit peu cette mélodie. Mais en tout cas, tu n'as pas forcément besoin de théorie musicale pour démarrer et même pour avoir des fois des bons résultats. Évidemment, si tu as des connaissances en théorie musicale, c'est toujours mieux. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, ne te bloque pas là-dessus pour composer tes premiers morceaux. Ensuite, la deuxième chose que je vais te parler, c'est le logiciel de MAO que tu vas utiliser. Le ou les logiciels. Donc, dans le jargon, on appelle ça un DAO, Digital Audio Workstation. Donc, en français, on peut traduire ça par une station audio numérique. Bref, en gros, un logiciel qui te permet de faire tout ce que tu as besoin pour créer un morceau de A à Z. Donc, c'est un séquenceur pour séquencer les notes de tes différents instruments. Ça va inclure un mixeur pour mélanger chaque piste instrumentale et pouvoir ajouter des effets. pour pouvoir gérer les volumes, etc. Tu vas avoir différents VSTi, donc des synthés, par exemple, des banques de son. Tout ça, tu peux le retrouver au sein d'un DAO professionnel. Donc, un DAO professionnel, c'est quoi ? C'est, par exemple, Ableton Live. Il y a FL Studio que j'utilise, il y a Cubase, il y en a plein, en fait. Il y a Bitwig, etc., Logic Pro. Mais ces logiciels, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont complets et tu peux tout faire, même du mixage, du mastering, au sein du même logiciel. Donc, c'est super pratique. Et tout ça avec toutes les fonctionnalités et en termes de qualité de rendu, en fait, tu es dans un environnement qui est professionnel. Donc, tu peux faire des morceaux de A à Z de manière professionnelle uniquement avec l'un de ces logiciels. Le truc, c'est que, pourquoi je te parle de ça ? Parce que, la contrepartie de ça, c'est que, malheureusement, ça peut être un gros bordel pour s'y retrouver. Quand on démarre sur FL Studio, sur Ableton, sur Cubase, ça peut paraître très complexe parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dont la majorité ne vont pas te servir à court terme. Et peut-être, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne te serviront pas, même sur le long terme. D'accord ? Parce que, comme c'est un logiciel qui permet de tout faire, toi, tu as un besoin qui est spécifique et il y a plein de fonctionnalités que tu n'utiliseras jamais. Ça, ça fait partie du jeu. Le problème, quand on démarre, c'est qu'on manque de clarté sur quelles fonctionnalités sont utiles et lesquelles il faut apprendre et quelles fonctionnalités ne sont pas utiles dans ta situation et auquel cas, il vaut mieux ne même pas se pencher dessus et puis se focaliser sur ce qui est vraiment utile pour toi. Donc ça, évidemment, au démarrage, tu peux être un peu perdu. Donc c'est pour ça que ça peut être bien aussi de te faire accompagner. Pourquoi pas avec un coach, avec des formations, etc. Justement pour clarifier ce que tu as besoin d'apprendre et dissocier ça de toutes les autres choses que tu n'as pas besoin de savoir. Et dernière chose par rapport au DAO professionnel, pourquoi je recommande tout le temps, même aux débutants, de démarrer tout de suite sur un DAO pro comme Eiffel, ou Eiffel Studio, ou Ableton Live, etc. Parce que même si au départ, tu es un petit peu perdu dans ce type de logiciel, tu démarres dès le départ avec un logiciel pro qui va pouvoir t'accompagner sur le long terme. Donc même si au départ, tu es un peu perdu, ça vaut le coup de faire l'effort quand même, de comprendre comment le logiciel fonctionne, d'appréhender son interface, l'ergonomie, de le prendre en main. Même si au départ, c'est un petit peu chiant, cet effort, il sera récompensé sur le long terme parce qu'encore une fois, ce logiciel, tu n'auras plus besoin de le changer pendant des années. Là, par exemple, Eiffel Studio, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je l'utilise. Je n'ai pas du tout besoin d'un autre logiciel, ou je n'ai pas envie d'un autre logiciel, en tout cas à l'heure actuelle. Après, pour faire des choses très particulières, par exemple, si je voulais faire de la performance live, là, dans ce cas-là, j'utiliserais Ableton Live de préférence pour cette fonctionnalité particulière. Mais pour ce qui est de la création de morceaux, que tu utilises l'un ou l'autre, peu importe, tu vas utiliser le logiciel qui te convient mieux, notamment en termes d'ergonomie, parce que les fonctionnalités sont à peu près les mêmes d'un logiciel à l'autre, pour de la création de morceaux en tout cas. Et pourquoi je te parle de tout ça ? Parce qu'en fait, quand je démarrais en MAO, dans les années 2000, à l'époque, ces logiciels existaient, mais ils n'étaient pas aussi évolués. Et surtout, moi, je ne les connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas Eiffel Studio, Cubase, etc. J'ai mis du temps à les découvrir et à les tester. Mais au départ, ce que je faisais, et c'était vraiment chiant, c'était que j'utilisais des petits logiciels gratuits qu'on trouve sur des sites du genre télécharger.com ou des sites comme ça, des logiciels qui sont gratuits et qui n'ont généralement qu'une seule fonctionnalité. Donc j'avais un séquenceur pour séquencer les notes d'un instrument. Dans un autre logiciel, j'avais l'éditeur. C'était par exemple Audacity, il y a eu Zoomforge aussi, donc pour vraiment, tu sais, faire les fondues de volume, faire les coupures, en fait, dans un sample, tout ce travail d'édition audio, donc je le faisais à part. Et puis après, j'avais, par exemple, une banque de sons, mais c'était encore à part. Et donc du coup, je devais jongler d'un logiciel à l'autre. Et c'était super, super galère. Par contre, chaque logiciel est plus simple à prendre en main, mais au final, tu dois multiplier les logiciels pour pouvoir créer un morceau. Donc c'est chiant. Donc mon conseil, c'est de te mettre directement dans un logiciel pro, même si au départ, tu es un petit peu perdu. À force de pratiquer, ça va le faire. Et troisième chose, Less is more, en français, on travaille de lire ça par moins, c'est plus. Ça, c'est un petit peu une philosophie. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, ça mériterait au moins une autre vidéo dédiée à cette philosophie. En fait, c'est d'arriver à obtenir le résultat que tu veux. Donc par exemple, avoir créé un morceau qui est d'une bonne qualité selon tes critères, mais en faisant moins d'efforts, en y passant moins de temps, avec peut-être moins d'instruments, avec peut-être moins d'effets. Et souvent, en fait, ça, souvent en fait, alors pas dans toutes les situations, mais souvent, on gagne à travailler avec moins. Alors évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend des techniques, de ton niveau de connaissance, etc. Ça dépend de tout un tas de facteurs. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait une autre vidéo, voire une formation dédiée à ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que je t'invite vraiment à garder en tête. C'est un peu une approche un petit peu minimaliste dans une certaine mesure. Surtout qu'en MAO, si tu as déjà composé des morceaux, tu as vu que ta session de travail, plus tu vas avancer dans ton projet, et plus ça va gagner en complexité. Parce que tu vas ajouter des instruments, des petits bruitages, ou des petits sons d'arrière-plan. Par exemple, tu peux ajouter des effets, des traitements, des micro-modulations, des automations, etc. Et du coup, ça gagne en complexité. C'est-à-dire que si tu as comme mauvaise habitude, selon ma vision des choses, chacun pense comme il veut, mais si tu as la mauvaise habitude de toujours rajouter des nouveaux instruments, d'être quelque chose qui ne va pas, ou de rajouter encore un effet, ou encore rajouter, 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 moi j'ai remarqué de mon expérience que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas bien. On arrive souvent mieux à faire ce qu'on veut en retirant des choses. Peut-être, par exemple, si tu as un passage dans ton morceau qui est un petit peu trop confus, ce n'est pas en rajoutant encore une snare, ou un hit-hat, ou un kick, ou un effet, que ça va le faire. En fait, souvent, si tu retires un élément, ça permet d'aérer davantage ton arrangement, ça permet de donner plus de place, et donc plus de présence perçue aux autres instruments, donc chacun s'exprime mieux, et donc on entend mieux les instruments principaux. Et donc, ta compo gagne en clarté, par exemple, ça gagne un peu en efficacité. Voilà, c'est juste une petite parenthèse là-dessus, mais je pense que c'est un principe qui vaut de l'or, et ça, ce principe, je l'ai entendu pas mal de fois, notamment chez des producteurs de haut niveau, il y en a plein, 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 plein qui disent ça. Évidemment, pour comprendre cette philosophie, il faut la mettre en contexte. C'est pas vrai à 100% dans tous les cas, mais je t'invite vraiment à la garder en tête. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mets un petit pouce comme ça pour soutenir mon travail. Abonne-toi à la chaîne, là, pour suivre les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre la production musicale de manière accélérée, tu peux devenir membre de La Guerre des Potards. La Guerre des Potards, c'est mon site internet sur lequel je partage des connaissances. Donc, il y a les vidéos que tu peux voir aussi sur YouTube. Il y a des articles de blog. Il y a également des packs de bienvenus qui sont offerts avec des ressources. Il y a un guide de démarrage pour les débutants, par exemple, qui t'est offert. Il y a ma banque de son personnelle. Il y a pas mal de choses. En fait, tu auras le lien juste en dessous de la vidéo dans la description pour devenir membre. C'est totalement gratuit. Et j'envoie aussi des mails en exclusivité aux membres, en fait, à ceux qui sont abonnés pour partager encore des ressources, des petites choses comme ça, autour de la musique. Voilà pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada